Je suis originaire de l'Inde. J'étais hindou de naissance. Nous adorions, je ne sais pas, tellement d'idoles et tellement de soi-disant dieux. En Inde, nous avons près de 300 millions de dieux. Donc tout ce que vous voulez adorer, vous pouvez le faire. Mais le point central est de faire du bien dans la vie, d'être gentil envers les gens. Je suis entrée dans une des grandes écoles en Inde pour un MBA en business. Mais une fois arrivée là-bas, j'ai réalisé que je ne m'en sortais pas tellement bien. Mes notes n'étaient pas parmi les meilleures. J'ai donc commencé à déprimer. J'ai donc commencé à penser. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi je ne m'en sors pas bien ? Et j'ai commencé à sentir qu'il devait y avoir quelque chose entre Dieu et moi, qui n'allait pas. Sinon, Dieu ne me laisserait pas traverser tout cela. J'ai donc commencé à me dire que je devais apaiser les dieux. Il faut qu'ils soient contents de moi. J'étais vraiment désespérée que si je ne recevais pas d'aide, j'allais devenir folle. Ou je pourrais faire quelque chose de regrettable. M'enfuir. Me suicider, je ne sais pas. J'étais tellement abattue. Et donc j'ai commencé à prier mon dieu hindou préféré, appelé Ganesha. Ganesha est comme un dieu éléphant. Il est le dieu de l'éducation, de la connaissance. J'étais une étudiante, et je me disais que s'il est de mon côté, alors je réussirais certainement. J'ai donc commencé à prier. J'ai fermé les yeux, et j'ai commencé à réciter les prières par cœur. Et pendant que je priais, je vis un énorme éléphant indien, qui chargeait dans ma direction. J'ouvris mes yeux et dis, ça c'est vraiment mauvais. Parce que même, mon dieu préféré Ganesha m'a laissé tomber. Mais il ne m'a pas dit pourquoi. Qu'ai-je fait ? Si seulement il me le disait, je changerais. Mais personne ne me répondait. Puis, je me suis souvenu que j'avais une Bible Gédéon. Une toute petite Bible, que j'avais reçue gratuitement à l'école. Alors, je l'ai ouverte, et j'ai commencé à lire. Je ne me souviens même plus de ce que je lisais, à dire vrai, je ne savais pas ce que je lisais. Mais en quelques secondes, quelque chose de très tangible, presque comme de la lumière blanche. Quand je l'ai senti, je savais que c'était pur, c'était vraiment fort, c'était puissant. Et ça s'est écoulé au travers de moi, depuis ma tête, jusqu'à mes pieds. Et pendant que cela se passait, mes peurs et mes fardeaux dans le cœur étaient déchargés. Ma sœur s'est réveillée. Elle a dit qu'il devrait être environ deux heures du matin. Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Elle me vit, et me dit, oh, mon Dieu, ta face est rayonnante. Quelque chose se passe, qu'est-ce que c'est ? Et je lui répondis, ne t'inquiète pas, Jésus est là, il prendra soin de moi. Puis les vacances qui ont suivi, je suis revenu dans ma ville natale, et j'ai rencontré le pasteur de mon église, en Inde. New Life Fellowship. Et il m'a conduit dans la prière. Et m'a expliqué ce que cela signifie, être né de nouveau. Je continue à dire à toutes les personnes que je rencontre, je leur dis qu'il est le seul vrai Dieu qui communique. Il est le seul Dieu qui répondra où vous vous trouvez. Beaucoup de mes amis m'ont immédiatement abandonné. À se moquer, disant que je suis une fanatique, une rebelle, que je ne vaux rien. C'est une perte de temps, et que maintenant Jésus est un poids pour moi. J'ai dû confronter ma propre foi, ma religion hindoue, j'ai dû y faire face. Et c'était difficile au début. Car je me demandais pourquoi uniquement Jésus ? Qu'y a-t-il de si spécial à son sujet, qui soit différent de tous les autres dieux ? Parce que la foi hindoue enseigne que toutes les voies mènent au même Dieu. Que tout le monde, à son niveau, arrivera à la porte. Mais ce n'est pas vrai. Seul Jésus est la porte. Seul Jésus est l'unique personne par laquelle nous pouvons passer. Tout le reste n'est que mur, que vous ne pourrez jamais traverser. Et je me souviens que je luttais avec Jésus sur ce sujet. Pourquoi as-tu rendu cela si compliqué ? Pourquoi, pourquoi n'as-tu pas fait des centaines de portes ? Pour que d'une façon ou d'une autre, nous y entrons tous. Il me répondit, en fait, j'ai beaucoup simplifié les choses. Il y a une seule porte, afin que vous ne soyez pas confus. Car même si je fais des centaines de portes, l'ennemi fera des milliers de portes, et les choses seront encore plus compliquées. Donc il n'y a qu'une seule porte, et je suis cette porte. Qui passe par moi, pour aller au Père. Priti a terminé son doctorat, et est rentrée vivre en Inde. Elle s'est récemment mariée à un homme, chrétien née de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada